Donc Morat, merci déjà d'être venu. Il vient de Lyon, Vénissieux. Il est avec nous depuis ce matin. On a fait tout un parcours, on a fait une après-midi ensemble et là ce soir il a cette rencontre avec nous. Donc qu'est-ce qui fait que tu viens ce soir à Gennevilliers et raconte-nous un petit peu peut-être ton parcours ? Je ne suis pas simplement là pour vous raconter ma vie, mais c'est aussi qu'à un moment donné vous puissiez aussi dire ce que vous pensez de tout ça. On parle de djihad, de radicalisation, etc. L'idée c'est de se réaccaparer aussi ce genre de débat parce qu'on voit toujours dans les médias des gens qui en parlent à notre place d'une certaine manière, beaucoup dans la caricature aussi. Je suis parti parce que j'ai un proche qui me l'a proposé. Je suis parti parce que j'avais envie de voyager. Je suis parti parce que c'est un pays qui me fascinait. Enfin un tas de raisons en tout cas, à l'ensemble de ces raisons, ça n'a été à aucun moment l'idée de participer à un projet criminel. Mais toujours est-il que je suis parti et puis arrivé sur place. Surtout il y a eu les attentats du 11 septembre, l'intervention américaine. Et du coup le piège s'est refermé. J'étais au pire des endroits, au pire des moments si j'ose dire. Et donc malgré tout j'ai pu en sortir. J'ai réussi à m'enfuir du pays. C'était très difficile parce qu'il y a eu l'intervention américaine, les bombardements et tout ça. Il y a arrivé dans un village au Pakistan. J'ai réussi à regagner le Pakistan. J'ai été capturé par des villageois qui m'avaient vendu aux américains. Et c'est comme ça que les américains m'ont transféré à Guantanamo. La journée, ce n'est pas grand chose. Moi je lisais beaucoup le Coran. D'ailleurs c'était la seule lecture que j'ai eue pendant très très longtemps. On essaie de discuter avec les autres détenus quand c'est possible. À travers la grille. Et puis c'est surtout l'attente, l'ennui. Et puis surtout les journées sont rythmées par les interrogatoires. On a interrogé à de nombreuses reprises par la CIA, le FBI, la police militaire. On nous pose toujours les mêmes questions mais les méthodes sont différentes. Et c'est comme ça que ça va durer pendant les deux ans et demi de ma détention. Il y avait la privation de sommeil. Il y avait l'écoute de la musique. C'est-à-dire qu'on nous enfermait dans une salle obscure, on nous mettait des grosses enceintes dans les oreilles avec des flashs de lumière dans les yeux. Le fait d'être menotté dans des positions douloureuses pendant des heures. La climatisation aussi, le chaud, le froid. Donc la privation de sommeil, c'est-à-dire qu'on nous change de cellule toutes les demi-heures pour nous empêcher de dormir. Enfin, il y a un tas de méthodes différentes qui sont utilisées. Ça dépendait des interrogateurs, ça dépendait de son humeur, ça dépendait de pas mal de paramètres. Mais voilà, chacun en tout cas avait des méthodes différentes. Alors c'est une démarche qui n'est pas nouvelle déjà, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que déjà dès mon incarcération en France, parce que j'ai été incarcéré à mon retour de Guantanamo, j'avais l'occasion de discuter avec des jeunes en promenade, qui me demandaient. Et puis j'avais remarqué que d'une part, ils me considéraient comme un combattant, et d'autre part, ils me voyaient comme un héros en disant, « Tiens, c'est super ce que tu as fait, tu as combattu, tu as défendu les musulmans, etc. » Et moi j'ai pensé que c'était un problème. C'est-à-dire qu'en échangeant avec eux, je leur expliquais que c'était plus compliqué que ça. Déjà que je n'avais pas combattu, que je n'étais pas un combattant, mais surtout que ce n'était pas forcément une bonne idée, que je partais du principe que mon voyage vers l'Afghanistan était une erreur. Et puis j'ai continué à le faire. Donc j'ai écrit mon livre, je l'ai fait parce que c'était aussi une forme de thérapie, pour en sortir de mes traumatismes. Et dans le cadre de la promotion de ce livre, qui est sorti en 2007, donc il y a quand même très longtemps, j'ai été amené à raconter mon histoire, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, en fait. C'est le prolongement de ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que, moi j'ai toujours pensé que ces questions de départ de jeunes vers la Syrie, c'était un problème qui concernait tout le monde. Parce qu'on parlait beaucoup des responsabilités individuelles par rapport au parcours de ces jeunes, mais on ne parlait jamais des responsabilités collectives. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on pouvait apporter chacun à son niveau pour dissuader les jeunes de partir ? Et je pense que les acteurs de terrain, les acteurs sociaux, font beaucoup pour aider les jeunes. Ce qu'ils ont toujours continué à faire d'ailleurs. Mais qu'on les met d'une part pas suffisamment en valeur, et d'autre part, ils ont aussi besoin de se réaccaparer à un certain nombre de débats, qui ont été instrumentalisés par d'une part les politiques, et d'autre part par les médias. Et donc, d'échanger avec eux, c'est intéressant, parce qu'eux ont beaucoup de questions par rapport à mon parcours. Et moi, j'ai aussi l'envie de leur expliquer qu'eux aussi peuvent être utiles à cela. Et c'est en cela que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on explique souvent tout par le religieux et par l'embrigadement religieux. On évacue d'autre part les explications sociales, sociétales, et les explications politiques aussi. Parce qu'on a un conflit aussi armé qui peut à un moment donné créer un sentiment d'injustice. Et souvent, on évacue ces deux grands sujets par la simple explication de la dérive sectaire. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était caricatural. Alors, ça évolue, ça change, parce que les journalistes aussi découvrent aussi le parcours des uns et des autres. Et ils comprennent que c'est plus compliqué. Et que les profils sont différents, qu'il n'y a pas d'explication de type. Il n'y a pas de raison principale qui pousse un jeune à partir. Chacun part dans ses raisons différentes. Et donc, ça évolue. Par rapport aux médias, ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on fait du départ de jeunes vers le djihad comme le plus gros fléau qui touche la jeunesse. Les problèmes, surtout les jeunes des quartiers, par exemple, alors que ce n'est absolument pas la réalité. On parle malgré tout, je tiens à relativiser, on parle malgré tout de 1000, 2000 jeunes maximum. Mais les jeunes qui sont malheureusement touchés par la drogue, il y en a plus. Donc, il y a d'une part d'autres problèmes qui sont plus graves et puis surtout, on parle toujours du « train qui est en retard ». Mais il y a quand même pas mal de jeunes qui, eux, n'ont aucun problème, s'en sortent et essayent de s'en sortir. Enfin, aucun problème, quoi. Et donc, on parle toujours des problèmes qui touchent la jeunesse. Mais il y a quand même pas mal de jeunes aussi qui tentent de faire des choses dont on ne valorise pas assez les actions. Ok, certes, on explique que des jeunes, à un moment donné, ont adhéré à un discours radical. Mais on n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont adhéré et puis qu'est-ce qui les a rendus plus vulnérables à ce discours. C'est-à-dire qu'on explique que la dernière étape du processus, on n'a pas expliqué tout ce qui était en amont. Des jeunes qui décident du jour au lendemain de partir en Syrie, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire ? Est-ce qu'ils n'ont pas leur place ? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas leur place ? Est-ce qu'ils sont en colère par rapport à une situation d'injustice aussi des victimes syriennes ? Est-ce qu'ils ont le sentiment de ne pas se sentir français ? Est-ce qu'ils ont estimé à un moment donné que de toute façon ils n'avaient plus leur place ici, qu'on les considérait comme musulmans et donc mauvais français ? Parce que c'est beaucoup de jeunes qui estiment qu'on fait de leur religion un problème. Donc il y a un tas d'explications qui, pour le coup, impliquent beaucoup un plus grand nombre de personnes. Et évidemment, ça arrange les politiques que d'expliquer ces départs par la simple dérive sectaire. On prend l'exemple des émeutes de banlieues en 2005. On a vu l'embrasement quand même assez grave d'un certain nombre de banlieues. C'était quand même assez exceptionnel comme phénomène. Donc il y a bien un problème dans la jeunesse, mais ça n'a pas été au-delà. Aujourd'hui c'est pareil. Après le 11 janvier, on s'est tous réveillés en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un problème, il y a la banlieue. Et puis aujourd'hui, on passe de nouveau à autre chose. Et malheureusement, c'est tout le temps comme ça. C'est souvent des événements qui sont révélateurs d'un certain malaise, mais on ne va jamais au-delà du... On ne change jamais véritablement les choses. On parle souvent de l'islam radical. De quoi parle-t-on quand on dit l'islam radical ? C'est a priori des idées. Donc on combat des idées par d'autres idées. On ne combat pas des idées par l'isolement ou par la prison. Aujourd'hui, c'est la réponse qu'on apporte le plus souvent. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à des alternatives à la prison, parce qu'on sait que du point de vue de la radicalisation, elle peut créer un contraire, elle peut la favoriser. Et puis moi, je me base surtout par rapport à mon vécu. Je sais que quand moi, je suis sorti de prison, j'avais besoin qu'on m'aide psychologiquement, qu'on m'aide à trouver un logement. Enfin voilà, on s'interroge aujourd'hui de la possible réinsertion de certains jeunes qui auraient eu le même parcours que le mien. Mais en même temps, on ne met rien en place concrètement pour les aider à le faire. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours trouvé que ça manquait de bon sens. Et donc, voilà, je pense que, ok, il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème, mais de manière plus concrète et plus pragmatique ? Juste, donc, tu as 19 ans, en début de 2001, donc c'est jeune, 19 ans, il y a un de tes proches qui te dit voilà, il faut que tu ailles en Afghanistan pour améliorer un petit peu le rapport à ta religion, c'est ça ? Mais toi, tu te dis non, moi je ne suis pas allé pour ça, je suis allé pour l'aventure, tu peux un peu nous en parler de ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, oui, mais tu as une rafonte qui est partie à l'Afghanistan pour des vacances, pour l'aventure, mais enfin, pour l'Afghanistan, pas des vacances. Souvent, on se dit, mais tu voulais des vacances, pourquoi tu n'es pas parti au Balear ? C'est vrai, mais le problème, c'est qu'au Balear, tout le monde pouvait y aller. Et malheureusement, quand on est un gamin, 19 ans, évidemment, l'Afghanistan, c'est un pays en guerre, c'est un pays qui était... il y a peu de gens qui pouvaient y aller, déjà. Mais c'est ça qui rend... la chose attirante, c'est ça, justement, la chose... ce qui rend justement le voyage attirant. C'est de pouvoir aller dans un pays que personne ne peut aller. C'est pouvoir s'en vanter, aussi. J'étais un gamin, il m'a raconté simplement ça au quartier, au gamin, en disant, ben, t'as vu, moi j'étais en Afghanistan, ah ouais, l'Afghanistan, à l'époque, c'était un truc de fou, quoi, d'ailleurs, l'Afghanistan. Même ça, avec le recul... Et puis, c'est vrai que... il y a aussi un tas de réalités, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais c'était quand même un contexte qui était particulier, c'est-à-dire qu'il y a aussi... Il y a beaucoup de choses qu'on a su sur l'Afghanistan, ensuite, sur les camps d'entraînement, sur Al-Qaïda, Ben Laden, c'était après, mon septembre. C'est les Américains, d'ailleurs, Marco Marco, j'entends Al-Qaïda. C'est eux qui me disaient Al-Qaïda, je leur disais Al-Qaïda, c'est qui ? Ils disaient Al-Qaïda, c'est toi. J'ai parlé avec un jeune, par exemple, un yéménique, qui m'a dit, moi, j'ai vu ce qu'on appelait l'affaire Al-Dorah. C'était un... Il y avait un palestinien, un papa, qui était à côté de son fils et qui avait été tué par un militare israélien. On se rappelle tous, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, elle était passée sur Internet, elle avait fait beaucoup, elle était très virale, ça avait eu un fort ressentiment. J'ai parlé avec un yéménique, qui m'a dit, moi, dès que j'ai vu cette vidéo, je suis devenu fou de colère. Et comme je ne pouvais pas aller en Palestine, je me suis retranché vers l'Afghanistan pour m'entraîner, puis après, j'ai eu un découdre avec les Israéliens quand je pourrais le faire. Donc, il y avait aussi ça. Il y avait certains, au contrairement, qui disaient, moi, je vais m'entraîner pour aller combattre avec les talibans parce que je veux défendre l'État islamique des talibans, je veux défendre l'Achariah. Il y avait aussi des x-ans comme ça. Donc, je pense qu'il y a tous les profils. Il ne faut pas faire des généralités. Souvent, on fait des généralités. Quand on parle des jeunes qui parlent d'un diète, on fait toujours une des généralités. Ah, ils partent ou pour ça ou ils partent ou pour ça. Il y a plein de raisons qui font que les jeunes partent. Il y a aussi des explications politiques. Aujourd'hui, il y a des images, on voit tous les jours, tous les jours, sur Twitter, sur Facebook, des images de victimes syriennes, de victimes palestiniennes, des enfants déchiqués par les bombes. Tous les jours, on voit des images comme ça. Vous dites que chaque soir, vous avez regardé des vidéos de... Enfin, les talibans... Enfin... Ils vont vous faire des vidéos et je pense qu'il y a des vidéos qui vous ont touché et qui vous ont marqué. Est-ce qu'à aucun moment, vous avez eu de la haine envers les Américains ou les Juifs ou... Enfin, vous avez ressenti de la haine envers eux ? Alors, j'ai toujours essayé de prendre du recul. C'est-à-dire, même sur ce que je pouvais voir, ce que je pouvais vivre. Ça a toujours été facile, d'ailleurs. Mais j'ai toujours essayé de prendre du recul. Il n'est pas que ces vidéos. Il y a plein de choses que je trouvais injustes. Par exemple, les bombardements, quand les Américains ont bombardé, une fois, ils ont bombardé un village à Jalé-la-Botte. Ils ont bombardé une bombe, ils tombaient sur un village, et il y a eu 150 victimes. Ce n'est que des enfants, des femmes, des enfants, un village entier rasé. Donc, quand on voit ça, c'est difficile de ne pas trouver ça injuste. Même de ne pas épuisé de la radicalisation. Mais, moi, je suis comme ça, c'est ma nature. J'ai toujours essayé de prendre du recul sur tout ce que je pouvais vivre. Même les bombardements, ou quand on a des bombes sur la tête, il n'y a pas envie de les aimer, les Américains. Mais, quand j'étais, par exemple, à Guantanamo, ce que je raconte souvent, c'est que, par exemple, j'ai pu discuter avec des gardiens de prison. Des gardiens de la prison. Et puis, il y avait des militaires qui me disaient, moi, je me suis engagé dans l'armée parce que j'ai vu les détours du 11 septembre s'écrouler. Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué, j'étais très en colère. C'est pour ça que je me suis engagé dans l'armée. Et je voulais défendre ma patrie. Et puis, on m'a dit, surtout, à Guantanamo, il y a les pires des terroristes. Et puis, quand je suis arrivé en prison, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Quand je parle avec toi, je vois bien que tu n'es pas fou. Tu n'es pas dans le dangereux de ce qu'on a décrit. Et puis, ce que tu es en train de vivre, c'est injuste. Je trouve que c'est injuste que vous êtes en train de vivre. Et quand je vais rentrer aux États-Unis, je vais raconter tout ça. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des gardiens, même des interrogateurs aussi, qui sont rentrés aux États-Unis et qui ont pu raconter ce qu'ils avaient vu. Et on sait qu'il y a des choses qu'on a su sur les conditions de détention de Guantanamo. Non, c'était des gardiens qui ont raconté, qui ont dénoncé. Et donc, comme eux faisaient l'effort de me comprendre, donc moi aussi, ça m'a permis de faire l'effort de les comprendre. Je peux comprendre, moi, qu'ils avaient la haine quand ils ont vu les deux taux durant septembre s'écrouler. Ils étaient en colère et qu'ils voulaient défendre leur patrie. Des choses que je peux comprendre. Donc, voilà, ça m'a permis aussi de prendre un certain recul par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Voilà, moi, je ne suis jamais parti du principe que c'était les gentils et les méchants, qu'il y avait toujours des gentils partout et des méchants partout. Et ça m'a encore conforté dans cette vision du monde, ce que j'avais vécu.